Ces deux hommes, en tout cas, ont été tués alors que Laurent Désiré Kabila, le nouveau président de la République démocratique du Congo, arrivait mardi soir à Kinshasa pour former, dans les heures qui viennent, un gouvernement. Le point, tout de suite, sur la situation avec nos envoyés spéciaux, Eric Meunier, Christian Leroux et Richard Lafuente. Le nouveau maître du Zahir sème, imprévisible. A vrai dire, plus personne ne croyait à sa venue aujourd'hui après moult rumeurs aussitôt démenties. A 19h, à l'aéroport de Kinshasa, il est là, Laurent Désiré Kabila peut savourer sa victoire. Au pied de l'appareil, un protocole simplifié. Quelques officiers, de ceux qui lui ont offert le pouvoir total il y a 4 jours en prenant la capitale, Kinshasa. Et un service d'ordre nerveux. La sécurité, c'est l'obsession du nouveau président autoproclamé de la République démocratique du Congo. Ce qui explique peut-être le choix d'une arrivée nocturne, évitant les bains de four. Sur le chemin, quelques cris de joie tout de même, mais les passants semblent surpris. Attendu dans un grand hôtel, où déjà ses proches ont élu domicile, il passera finalement la nuit à la résidence dévolue habituellement au Premier ministre. Pas de commentaires, pas de discours. Les Zahirois devront attendre pour faire vraiment connaissance avec le tombeur du maréchal Mobutu.